... Pierre, tu commences cet ouvrage en retraçant ta trajectoire de sociologue. Il y a donc une dimension personnelle que tu livres aux lecteurs et aux lectrices. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi t'es-tu saisie de cet objet religieux, sur le tard, comme tu dis, après avoir travaillé pendant de nombreuses années, notamment en sociologie urbaine, puis en sociologie de la littérature ? En fait, c'est un enchaînement de terrains d'enquête depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. À l'origine, j'ai tenté une sociologie de la sociologie urbaine et sans qu'on préjuge de l'avenir ou que je définisse dans le futur, j'avais déjà remarqué la prégnance des engagements religieux pour toute une génération de sociologues, notamment dans les années 50, de l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, sur les questions urbaines et de la classe ouvrière également. Par exemple, Paul-Henri Chambardelot fait image. Bon, mais ce n'était qu'une interrogation que je m'étais donnée, que j'avais trouvée sur les modalités d'engagement dans le métier de sociologue. Et à l'occasion, d'ailleurs, c'était les années 90, j'avais découvert ce qu'était, ce que pouvait être la sociologie urbaine, et j'avais lu en particulier « La religion pour mémoire » de Daniel Hervé-Léger, qui m'avait fort intéressé. Et donc là, on passe, et lorsque j'ai eu terminé, d'ailleurs, le titre de mon travail sur la sociologie urbaine, s'appelait « Le ministère urbain des sociologues », ce qui connote l'institution, on va dire, ecclésiale dès l'origine. Bref, je ne suis pas donc allé immédiatement vers l'objet religieux. J'ai migré vers la littérature. Pourquoi ? Parce qu'au terme de cette enquête, on va dire, d'observation participante, je passe sur mon statut de l'époque, puisque j'étais également sociologue urbain qui interrogeait les sociologues de la ville. J'ai ressenti la nécessité d'aller au-delà du simple article, du simple ouvrage, de la simple communication disciplinaire pour rendre compte de l'arrière-plan vécu, on va dire, existentiel de cette enquête, tant pour mes enquêtés que pour moi-même. Cela m'a amené vers un exercice un peu original, on va dire, dans le métier, qui est d'écrire, d'utiliser le mode fictionnel sous la forme d'une sorte de roman de l'enquête. Et c'est ce travail d'écriture qui m'a amené à réfléchir sur les régimes d'écriture en sciences sociales et au-delà de la sociologie, notamment en ethnologie, en histoire, et en comparaison de l'écriture proprement littéraire et notamment du roman social. Donc j'ai fait tout un travail qui m'a amené à écrire l'essai « Sciences sociales et littérature » qui, à l'époque, n'a pas eu beaucoup d'effet, mais qui, aujourd'hui, au fil des années, interroge de plus en plus divers milieux. Et c'est à l'occasion, justement, de ce travail sur sciences sociales et littérature qu'au-delà des aspects, on va dire, plus théoriques, je me suis intéressé dans un troisième... À la Bible des écrits. Voilà, dans un troisième terrain, alors lui, d'enquête, pour essayer de voir comment se croiser un savoir exégétique, donc de nature historique, sur le texte biblique, et dans la Bible des écrivains de Bayard, l'engagement qui a été fait auprès des écrivains de renom, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense à Jean-Echnoz et d'autres. Alors, ce travail de comparaison et de mise en relation sur un texte de régime de connaissances et d'expressions m'a amené à me rapprocher, donc, de fait, par l'objet empirique Bible, de retrouver la sociologie des religions en plein. D'ailleurs, je suis allé voir directement Daniel Hervé-Ligé, qui m'a... On s'est rencontré à son séminaire, je pense. Il a accueilli dans son laboratoire, et depuis lors, comme par ailleurs, j'avais été dans mon fil de sociologue de la ville, co-directeur des annales de la recherche urbaine, je passe sur le détail, mais de fil en aiguille, j'ai été amené à m'occuper des archives de sciences sociales des religions en tant que rédacteur en chef pour donner un appui à la rédaction d'alors. Et donc, j'ai passé plusieurs années à observer, d'une certaine manière, les évolutions de la discipline sociologique des religions, mais aussi les annexes très proches, enfin, les alliés très proches, comme l'histoire et l'anthropologie. Donc, c'est comme ça que tu es arrivé dans cette communauté de savoirs ? Je trouve que tu as une assez belle expression, qui est le sous-titre de l'ouvrage. Oui, mais alors, ce n'est pas de moi. Communauté de savoirs, ce n'est pas de moi. J'ai été surpris lorsque l'éditeur, je ne sais pas ce que j'avais mis à l'origine, j'avais mis un sous-titre qui devait être sociologie ou enquête sur une spécialité ou sur un domaine. Je n'utilisais pas le mot de champ ou sur une configuration intellectuelle. Mais spontanément, l'éditeur m'a dit, mais non, ce qui est très bien, c'est que c'est une communauté de savoirs. Communauté de savoirs pourquoi ? Je ne le détaille pas, le choix du mot, parce qu'il est renvoyé à son usage commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de commun dans cette population qui se définit comme sociologue des religions. Il y a plusieurs comparaisons internationales que tu dresses en différents moments de l'ouvrage et qui permettent de porter un regard sur cette communauté de savoirs en France. Et donc, tu as recours à un oxymor pour la qualifier comme étant cette sociologie des religions à la fois marginale et centrale. Tu nous en dis un peu plus ? Alors, bien sûr, je n'ai pas fait un travail exhaustif de comparaison, on va dire, d'une tradition à l'autre. Il y a beaucoup de trous dans l'analyse internationale. Il y a beaucoup de pistes aussi, enfin. Mais essentiellement, cela relève du domaine occidental malgré tout, même si j'étudie ce qui se passe en Australie ou au Japon. Bon, mais alors, centrale d'abord. Centrale parce que, comme l'on sait, la sociologie doit, la constitution de la discipline, doit beaucoup à l'objet religieux à travers l'œuvre de Durkheim, de Moss et de Hubert, en tout cas de ce qu'on a appelé l'école française de sociologie. Donc, centrale, on pourrait aller en Allemagne. Mais alors là, on va dire, la prégnance et le succès de Max Weber aujourd'hui n'étaient pas à l'origine. On peut dire que l'œuvre de Max Weber, avec sa typologie, sa construction, sa grammaire, a été évaluée de façon postérieure aux coups de force de Durkheim. Donc, centrale. Centrale parce que la matrice des rapports sociaux est rapportée à quelque chose qui est de nature sacrée ou religieuse dans l'œuvre et la tradition durkheimienne. Alors, marginale parce que, bien que la sociologie des religions se rapportant toujours à ses traditions de fondation, depuis l'après-guerre, l'après-seconde guerre, lorsque la sociologie s'est refondée en disciplines universitaires et de recherche, dans la division des disciplines, elle n'a été qu'une, on pourrait dire, une enclave qui a survécu, qui s'est affirmée dans les années 60 et qui a survécu à elle-même. Enclave qui, d'ailleurs, a comme particularité, puisqu'on parle de communauté, a comme particularité d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un espace épistémique associant les perspectives historiques et les perspectives ethnologiques, jusqu'alors. Encore que les choses, aujourd'hui, sont en train d'évoluer. Et cette marginalité a été, malgré tout, soutenue par un espace international, je pense à la Conférence internationale de sociologie des religions et bien d'autres associations qui ont créé un espace, on va dire, de spécialité, ouvert à divers objets, et qui ont suivi, d'ailleurs, des trajectoires d'interrogation relativement communes. C'est-à-dire, dans les années 60, la séparation de la sociologie des religions de ce qui s'appelait sociologie religieuse, qui était plutôt proche d'intérêts pastoraux. Et puis, dans les années 70-80, la grande question de la sécularisation et de la modernité religieuse. Dans les années plus contemporaines, plus la question est tout à fait intéressante, c'est ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, de l'ouverture des paradigmes et, on va dire, de l'extraversion, d'une certaine manière, de cette enclave épistémique, notamment vers les paradigmes de la philosophie et de la science politique. Dès lors qu'à travers la laïcité, à travers la montée de certaines questions de la question de la place du religieux dans les espaces publics, la question aussi bien de la géopolitique que de la régulation sociale, impose un recours à des traditions comme la science politique aujourd'hui. Et donc, c'est une évolution intéressante à cet égard. Ce qui est intéressant aussi, Pierre, c'est que ce livre, ce n'est pas une initiative isolée, d'abord parce que tu as participé à d'autres travaux qui relèvent aussi de cette histoire de la sociologie des religions. Il y a le numéro spécial des archives de sciences sociales des religions consacré aux membres fondateurs du groupe de sociologie des religions que tu as piloté et qui va apparaître dans quelques semaines. Je pense aussi à la contribution que tu as faite dans l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Bruno Durier et Béatrice de Gasquet, sociologue en quête de religion, dont la première partie est consacrée aux origines de la discipline. Et puis, il y a aussi d'autres initiatives, le livre Dialoguer entre Jean-Paul Villem et Martin Meunier, La guerre des dieux n'aura pas lieu, itinéraire d'un sociologue des religions. Et j'étais au Québec il y a deux mois et il y a aussi de ce côté-là des initiatives pour faire l'histoire de la sociologie des religions au Québec. Alors, comment expliquer ce mouvement ? Alors d'abord, je dirais que la sortie de cet essai, la sociologie des religions dont on parle est une manière de reprendre un certain nombre de questions qui m'avaient été posées lorsque j'ai pris l'initiative du fait de la disparition successive dans les années 2010 et autres des fondateurs, enfin disons des refondateurs d'après-guerre. Je veux parler... Bon, Desroches était déjà décédé en 1994, mais enfin, par exemple, Poula est décédé sous nos yeux, Isambert, Jacques Maître, Ségui avait disparu un peu avant, bref, s'accumulait autour de nous une mémoire sous forme d'archives et donc j'ai pris l'initiative m'intéressant de façon un peu distante dans ce milieu, j'ai pris l'initiative de retracer le parcours à partir des archives personnelles et collectives de ce groupe de sociologie des religions. Et l'approche biographique s'est imposée, évidemment, et a renvoyé à d'autres, à la question des générations. Et depuis l'après-guerre, j'ai pu déterminer, en gros, trois générations. La première, c'est celle dont on vient de parler, des refondateurs. La seconde, je pense à Daniel Hervieux-Léger ou Jean-Paul Villem, que j'ai appelé les héritiers pour diverses raisons que le lecteur verra. Et puis la troisième, je n'arrive pas à lui donner une qualification parce qu'elle est trop proche, elle est en face de moi. Et j'aurais plutôt tendance à dire de façon plus commune, les successeurs. Mais alors, il se trouve que cette sociologie des religions se qualifie aussi par un objet qui est sans cesse problématique, soit pour s'en détacher pour des raisons existentielles, soit pour l'appréhender dans sa totalité ou dans sa partialité, dans sa fonctionnalité ou dans sa nature. Et donc, par rapport à d'autres domaines de recherche, la sociologie des religions se distingue par une attention réflexive, permanente, je dirais, à sa vérité. Et la manière de traiter de ce rapport à l'objet est celle de qu'est-ce qu'on a fait dans le temps de cet objet. Et donc, d'aborder la perspective historique à nouveau. Et chaque passage de génération, d'une certaine manière, est l'occasion de réinterroger de façon collective les prémices et les aboutissants de la discipline. Alors, ce n'est pas seulement en France, d'ailleurs, c'est aussi, là, tu parles d'une vague récente, mais dans les années un peu plus récentes, sur le plan international, je parlais des instances internationales, je pense à un collectif que j'ai pas mal étudié sur les autoportraits de sociologues des religions qui embrassent largement le spectre allemand, américain, anglais, belge, norvégien, et qui sont principalement, je dirais, dans la catégorie des héritiers qui arrivent à terme, qui passent le relais aujourd'hui et qui font le bilan, comme Jean-Paul Villene l'a fait dans son ouvrage, qui font... Il l'avait déjà fait, d'ailleurs, dans cette ouvrage. Voilà, et il a été participé, qui font le bilan de leur, on va dire, de leur communauté de destin d'une certaine manière. Voilà.